Les corps des deux soldats sud-africains tués en RDC ont été rapatriés mercredi 21 février en Afrique du Sud. Ils ont été tués après qu'un tir de mortier a explosé dans leur base militaire près de Saké, dans l'est de la RDC. Ces deux soldats faisaient partie d'un contingent de 2 900 militaires sud-africains qui participent à la mission de soutien aux forces congolaises en guerre contre le M23. Ils se battent dans le cadre de la mission déployée par la Communauté de Développement d'Afrique australe, la SADC. La mort de ces deux soldats a ouvert un débat en Afrique du Sud. Ces soldats ont-ils leur place dans le conflit congolais, une armée sous-équipée, pas assez formée, pas à sa place, les critiques de l'opposition sont sévères. A l'image de Julius Malma, le chef du parti de l'EFF, pour qui les troupes sud-africaines doivent se retirer immédiatement. Notre armée ne peut même pas surveiller des choux, il ne servirait à rien dans ma ferme. Nous n'avons pas les capacités, l'ANC a détruit l'armée. A l'opposé de l'échiquier politique, l'Alliance démocratique accuse le président Roma Fossa d'envoyer les soldats à la mort. Il manquerait de préparation et de matériel pour évoluer sur ce terrain complexe. Le problème vient des coupes budgétaires, selon le journaliste spécialisé d'Aren Olivier, qui travaille pour le site de France Web. Les coupures budgétaires, d'ampleur et répétées, fragilisent l'armée. Elles réduisent sa capacité à s'engager à l'extérieur et à mener ce genre d'opérations complexes. Pour moi, c'est irresponsable d'envoyer un contingent équipé de la sorte, compte tenu du niveau de menace et de préparation d'un groupe aussi nombreux que le M23. « Nous allons nous assurer que tout le matériel nécessaire soit fourni », s'est défendue la ministre de la Défense Tandimodiz au moment de recevoir les cercueils des deux défunts, tout en affirmant aux familles que les soldats reçoivent l'entraînement adéquat pour revenir sains et saufs. Le ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a transmis ses condoléances aux familles des victimes et assuré que la République démocratique du Congo ne ménagerait aucun effort pour assurer la sécurité des forces de l'Assad que déployées dans l'est du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada